Si tu réussis pas, c'est de ta faute. Tu cherches la clé magique, celle du succès, de la réussite. Tu vois des gens y arriver et tu es frustré. Le seul responsable de cet échec, de cette frustration, c'est toi. Et uniquement toi. Quand tu vois certains réussir, avoir le succès que tu aimerais, tu rages. Tu trouves une excuse. Oui mais lui a cet avantage. Oui mais lui est bien né. Oui mais elle a de la chance. On est tous passés par là et je t'en veux pas. Je te dis juste d'être focus. Les seuls secrets et la seule règle d'or que je peux t'enseigner, c'est la souffrance, la persévérance et l'endurance. Le savoir est le grain de sel magique qui provoquera en toi le changement. Arrête de te plaindre. Tu vis en France. Tu as des jambes, tu as des bras, tu as un cerveau. Ok, tu n'es peut-être pas bien né, mais fais-en une force. C'est ok de ne pas être bien né. C'est ok de ne pas avoir toutes les chances de départ. Mais fais-en une force. Cherche ton pourquoi. Cherche ta faille. Celle qui fera que quel que soit l'obstacle qui va se dresser devant toi, tu vas la battre. Écoute bien ce que je vais te dire. La vie est un combat. La réussite est une guerre. Je te le répète. La vie est un combat. La réussite est une guerre. Que tu le veuilles ou non, il faudra te battre. Quelle vie veux-tu avoir ? Celle de ne pas prendre de risques. Celle de ne pas oser. Entreprendre. Investir. Bien sûr que c'est risqué. Mais prendre ta voiture pour aller au boulot. L'est tout autant. Ton problème, sois honnête. Deux minutes avec toi-même. C'est que ça va être dur. Ce que je vais te dire va être violent. Mais tu es feignant. Tu regardes des belles voitures. Tu regardes des beaux endroits. Et tu es frustré. Frustré de ce que tu ne possèdes pas. Tu rages, comme je te l'ai dit, sur celui qui a. Mais tu n'es pas un combattant. Tu n'es pas une combattante. Les 35 heures pour toi, c'est déjà trop. Un seul travail, t'épuise. Te former, te cultiver, lire, sortir de ta putain de zone de confort. Non. Zone d'inconfort. Et plus violent que poser tes fesses sur ton canapé et regarder ce que tu ne posséderas jamais. Pire encore. Ta vie n'aura aucun sens. Pourquoi ? Parce que tu ne lui en auras donné aucun. Tu n'auras rien osé. Rien tenté. Tu n'auras même pas aidé. Tu n'auras même pas contribué. Tu n'auras même pas partagé. Tu vis comme un animal qui assouvit des besoins primaires. Tu vis en prison. Une routine inconfortable qui fait de toi un être égoïste. Que te diras-tu à l'aube de ton dernier souffle ? Cette vie est passée si vite et je n'ai que des regrets. Pourtant, j'avais tout tenté. Non. J'ai préféré faire ce que les autres ont voulu pour moi. J'ai fait ma vie et mes choix en fonction du regard des autres. Combien de personnes ne prennent pas seules des décisions qui concernent leur propre existence ? Excuses, mensonges parfois. Ils attendent l'interdiction d'un père, d'une mère, d'un conjoint, d'une conjointe, d'un ami pour se rassurer et ne pas oser. Tu continues à t'entourer de moutons et tu veux devenir un lion ? Tu continues à t'entourer de moutons et tu veux devenir un lion ? Crois-moi, jamais tu vas rugir. Tu essayes et tu abandonnes au moindre coût. Mais qui es-tu réellement ? Le problème n'est pas la motivation. La réalité, c'est l'obligation. Tu veux changer ta vie ? Oblige-toi à la changer. C'est dur, c'est douloureux, c'est pas agréable. Mais c'est le prix à payer quand tu cherches le succès.